L'artiste est un peu un virus. L'artiste est un virus qui va parasiter le cerveau des autres avec des tas d'images qu'il va envoyer. Je suis là pour chercher des choses, mais aussi pour un peu malmener le regard d'autrui, pour l'amener à voir plus loin que ce qu'il voit d'habitude. Donc ces images qui peuvent paraître un peu monstrueuses, elles sont pour moi au contraire très très excitantes. Elles sont du côté de la vie. Le but de la vie c'est de rester lucide, attentif à ce qui nous arrive. Et comment faire perdurer cette excitation-là, sinon justement en montrant un regard nouveau, en résistant à arracher justement au quotidien sa nécessaire singularité permanente. Et donc j'imagine que le cerveau se trouve dans une situation tout à fait ambiguë et déstabilisante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Olivier de Sagazan, je suis né au Congo. On peut ressentir une certaine influence. L'Afrique noire est toujours un peu présente dans mon travail. Après des études de biologie, je me suis dirigé vers la peinture et la sculpture, mais j'ai la sensation de faire toujours de la biologie, au sens où moi, dans toutes ces défigurations, effectivement, la question du bien et du mal ne se pose pas. Il s'agit juste de malmener le vivant, c'est-à-dire le déformer, etc., afin de le faire parler. Je n'hésite pas à me taper la tête contre les plaques de fer. Je n'hésite pas, effectivement, c'est quand même un peu intrusif que cette terre, que ces bouts de fer que je m'enfonce, etc. En aucune façon, c'est fait pour des raisons morbides ou mortifères. Au contraire, il y a un amour de la vie. Il s'agit plutôt d'essayer de comprendre le mécanisme du vivant. En tout cas, c'est la route que j'ai prise. Si on se contonne d'être comme on est dans la banalité du quotidien, il n'y a pas grand-chose qui va apparaître. C'est un peu en se mettant dans des retranchements, dans des positions compliquées, que tout d'un coup apparaît quelque chose du vivant. C'est parti. L'argile est un peu comme une expansion du corps. La finalité de cette performance étant d'avoir un masque qui va dans ses déformations aussi vite que peut aller un sourire ou un froncement de sourcil. Tout est calculé pour arriver justement à cette possibilité que sur scène, le corps va travailler en aveugle uniquement sur le toucher. Je ne vois pas ce que je fais, je ne juge pas de ce que je fais. À l'inverse de tout ce que notre éducation nous a amenés à faire, puisque toute notre éducation est basée sur une forme de mime ici, tout artiste face à sa toile va commencer à peindre et tout d'un coup va s'éloigner, juger que c'est bien ou pas bien, revenir, retravailler, etc. Ce regard est un regard basé sur un jugement. Et pour qu'il y ait une irruption de la vie sur la scène, justement, le travail en aveugle permet immédiatement d'arriver à ça. La performance, tout d'un coup, laisse cette personnalité, cette singularité qui est en nous ressortir. La première fois que j'ai fait cette performance-là, en 1999-2000, je sentais que j'étais en explosion, j'étais dans un manque de cohérence. Dans cet état un peu désespéré, la détresse du moment, etc., m'a amené à dire qu'il faut que je me recouvre de tous les matériaux avec lesquels je travaille. Donc, cette idée d'endosser, de rentrer dans l'œuvre, tout de suite, c'est devenu comme une sorte de nécessité et que j'ai vu après le résultat, je me suis dit, voilà, 20 ans que je peins des tableaux et tout d'un coup, je vois que ces visages que j'ai faits en aveugle sur ma propre tête sont dix fois plus intéressants. Ça a vraiment été une claque, mais en même temps quelque chose de très magnifique. J'ai été le premier surpris, ébahi. J'ai tout d'un coup vu la défilée, des tas de sculptures que je rêvais de faire depuis longtemps, ou des tas de sculptures tékés qu'ont goût que j'aime tant, des fétiches, machin, tac, tac. Là, il y a eu quelque chose de vraiment intéressant et que tout d'un coup, à nouveau, il y avait une synchronisation et j'étais reconcentré sur moi en cohérence et c'était fini. Il m'intéresse aussi à l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Alors, c'est l'impact sur le public. Le public est un peu désorienté parce qu'apparaissent de nombreux visages assez monstrueux dont il ne peut situer, plaquer une narration, une histoire. Que dire d'un visage dont tout d'un coup deux yeux sont placés sur le côté, une bouche est ici, puis une autre là, un troisième oeil est là. Tout d'un coup, ce visage s'efface, un autre nez apparaît là, une bouche ici, ce ne sont pas des visages qui font partie de notre répertoire. Et c'est cet état, justement, d'incompréhension et d'incapacité à donner sens à quelque chose qui nous apparaît, qui est très excitante. On n'arrive plus à interpréter ou notre cerveau met du temps à donner sens à une image. Beaucoup de gens viennent me dire qu'ils ont été très émus, mais ils ne savent pas situer cette émotion. Moi, le seul souhait que j'aurais, quand on va voir ma performance, c'est qu'effectivement, en sortant de là, le spectateur lambda se dit, « Je revois, je redécouvre ce que c'est qu'un visage. » Voilà, rien de plus. Et c'est ça qui est important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501